Sous-titrage ST' 501 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 très aigué du fait de ses quelques apparitions et champion de France aussi, quelque part, même si son apport, là, pour le coup, est assez peu notable. Cette saison 98-99 ensuite, elle est un petit peu plus délicate, il marque un peu moins de buts aussi, mais quand même, c'est un joueur qui confirme, qui fait encore une fois une saison pleine. Et puis, Boris, la saison 99-2000, c'est la saison de l'apothéose pour David Trezeguet à l'AS Monaco. Oui, tu l'as dit, 98-99, plus compliqué, on pourra noter que c'est aussi une équipe un peu plus en difficulté collectivement, et ça se ressent sûrement sur un joueur comme Trezeguet qui est vraiment en bout de chaîne, et qui a besoin, je dirais qu'il est un peu coincé, c'est une année qui est coincée entre le départ de Benarbia et l'arrivée de Gallardo, il n'y a plus vraiment de meneur de jeu dans cette équipe-là, il n'y a plus forcément de bons distributeurs, donc on a un Trezeguet qui est un peu moins bon, et puis par contre, dans l'équipe de 2000, où il va être entouré par d'excellents joueurs, on a déjà fait les émissions sur deux autres membres du quatuor offensif, donc on ne va pas forcément tout repasser en revue, Julie, Gallardo, Simonnet, mais c'est notamment Simonnet qui va finir meilleur passeur du championnat cette saison-là, et Gallardo vont être de très très bons serviteurs pour Trezeguet, qui finit deuxième meilleur buteur malheureusement du championnat, il n'aura jamais eu ce titre à Monaco, il finit deux fois deuxième, une fois derrière Guy Varche, une fois derrière Sonny Anderson, et il va mettre 22 buts cette saison-là, et c'est un des artisans principaux de ce titre de champion de France, avec des buts en plus très importants, il marque à l'aller-retour contre le PSG, qui est le dauphin de l'ES Monaco, il met un doublé au Vélodrome, il y a ce triplé aussi contre Bastia, qui lance un petit peu la saison de l'ES Monaco, donc une saison vraiment très très pleine en championnat, avec, s'il faut mettre un bémol, un regret, ce serait peut-être la Coupe d'Europe, cette saison-là, où il marque très peu en Coupe d'UFA, il n'aide pas vraiment l'ES Monaco à faire un parcours, et l'aventure s'arrête relativement tôt, mais un Trezeguet qui confirme être un des tout meilleurs attaquants du championnat, et qui arrive à la fin de son aventure à Monaco. Oui, j'en profite pour placer quelque chose que j'avais un petit peu oublié aussi dans l'émission de Julie, mais dans la mesure où cette remarque venait de Trezeguet, à propos de Julie, ça peut être toujours intéressant de la placer, tu parlais justement de ce chénon manquant entre Benarbia et Gallardo, c'est vrai qu'entre les deux, on a aussi justement l'arrivée de Julie, mais qui ne correspond pas aussi au système de l'époque de Tigana, du 4-4 de Losange, et on en avait justement parlé dans cette émission de Julie, et justement, dans cette optique-là, Trezeguet justement était ressorti en disant, un Julie, soit c'est un bon joueur, mais clairement, il n'est pas du tout adapté, en fait, on ne se comprend pas avec lui, donc c'est vrai qu'il y avait eu ces mots qui pouvaient être un peu difficiles à entendre, mais c'est vrai qu'il y avait une difficulté, une compréhension qui ne se faisait pas sur le terrain, avec un garçon comme Julie, par exemple, et c'est vrai qu'on en a encore une fois déjà parlé, l'arrivée ensuite de Puel, l'installation du 4-4-2 carré, fait que derrière, les deux joueurs peuvent vraiment dévoiler leur pleine mesure. Si on regarde en tout cas les statistiques de David Trezeguet à l'ES Monaco, Rome, il y a 5 saisons, officiellement en tout cas, le nombre de rencontres s'étale sur 5 saisons, mais assez peu de matchs, un de moins que Gallardo, par exemple. Ouais, parce que, comme tu le dis, il y a 5 saisons, mais il y en a 3 pleines, parce que les deux premières représentent une dizaine de matchs, comme l'a dit Boris, 9 en championnat, et du coup, il doit y en avoir un petit en coupe, donc oui, 125 rencontres, par contre, ce qu'il faut retenir, c'est quand même 62 buts, donc ça fait quand même un but tous les deux matchs, à peu près, on y est quasiment. Quasiment, c'est en manquant. C'est une stat très bonne, particulièrement en championnat, où là, on est au-dessus du but tous les deux matchs. Surtout, surtout s'il enlève les 10 des deux premières saisons, où il ne marque pas, et où il se contente uniquement des fins de match, techniquement, si on enlève ces 10 matchs-là, la stat est encore plus impressionnante. Tout à fait, tout à fait. Donc, très clairement, c'est trois saisons pleines, c'est trois saisons excellentes collectives à Monaco, et également pour lui, d'un point de vue individuel, en équipe de France, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la saison 2000, c'est peut-être sa meilleure au club, et j'ai quasiment envie de dire que, d'un point de vue personnel, c'est peut-être également son apothéose, parce qu'il y a certainement le but le plus important de toute sa carrière. Là, pour le coup, on peut dire qu'il est champion d'Europe. Là, pour le coup, on peut dire qu'il est champion d'Europe, et il l'est même bien bien, oui. On rappelle, évidemment, parce que cette apothéose, c'est deux ans après la Coupe du Monde 98, ce qui est déjà le Saint-Graal, pour les joueurs de foot, c'est le championnat d'Europe, où en plus, face à l'Italie, il inscrit ce but dans le but en or, à l'époque encore, justement, c'était sympa, le but en or face à l'Italie et à Toldo, qui permet à l'équipe de France d'être sacrée championne d'Europe. Donc oui, très clairement, c'est un joueur qui arrive au sommet à Monaco, et qui, tout à fait logiquement, part en fin de compte, parce qu'il est de plus en plus courtisé. Il avait déjà, et on en parlera justement un petit peu plus tard. Il avait déjà des envies de départ. À l'époque, avant 2000, Campora avait dû user de trésors de diplomatie pour le conserver. Il s'était déclaré joueur de l'AS Roma. Finalement, il était resté. Et puis, c'est quand même en Italie qu'il s'en va à l'été 2000, dans un grand club quand même, même si on ne l'aime pas beaucoup ce club. On le est, mais c'est un... On le est, on le est, oui. Et on le est, oui. C'est un club qui a vu passer les deux plus grands joueurs français et lui. Donc c'est un club qu'on pourrait aimer en tant que français, mais ce n'est pas le cas. Je suis content que tu ne mettes pas Thierry Henry du coup dans le lot. C'est gentil. Non, le pauvre, il y a passé deux mois. Ah oui, non, mais bon. Les deux plus grands joueurs français, je ne pensais pas à Henry non plus. Il est troisième, il est troisième, c'est vrai. Mais je sais, c'est pour ça que tu ne l'as pas... Évidemment, tu penses à Platini et Zidane, bien sûr. Je pensais que vous parliez de Bootsong, moi. Et de Zébina. Encore que Deschamps n'est pas dégueu dans la liste, à mon avis. Mais voilà, en tout cas, ce passage ensuite à la Juventus de Turin, c'est quoi ? C'est quasiment dix saisons, il me semble. C'est un des plus gros transferts, d'ailleurs. À l'époque, c'est le plus gros transfert pour l'Est Monaco. C'est 140 millions de francs, le départ. Donc, il est vraiment très, très bien vendu. Et puis, derrière, il devient... Oui, oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, il est de titres nationaux, de titres de sélection. Voilà, et c'est clair qu'il est à son apothéose, comme je disais. Et puis, derrière, il devient le... Très égol, il devient le roi David en Italie. Je crois que c'est le meilleur buteur étranger, il me semble, du championnat italien, si je ne dis pas de bêtises. Il l'a été, est-ce qu'il est toujours... Il n'est peut-être plus, oui. En tout cas, c'est vrai qu'il est resté longtemps à la juve, mais je ne sais même pas le pauvre s'il a réussi à être meilleur buteur de série A une saison. Parce qu'il n'est jamais... Il l'a été une fois. Il n'est jamais... Il n'a été une fois. Il n'a été une fois, peut-être qu'au meilleur buteur, mais il n'a été une fois. Il n'est jamais vraiment monté dans des chiffres très, très hauts. Je regardais tout à l'heure, sa plus haute saison, c'est 23 ou 24 buts. Alors, ce n'est pas mal, évidemment. Mais on est loin de ce qu'ont pu faire des Cavani, des Immobilier dernièrement, où là, ça tape les 30, 35 buts. Mais oui, en tout cas, il va être très bon à la juve. Après, il ne faut pas oublier qu'il y part pour l'Europe. Et malheureusement pour lui, il va y avoir une finale perdue, et malheureusement, ça manquera à son palmarès. Et là, il n'est pas champion de l'Europe. Vraiment pas. C'est lui qui rate le pénalty. Il rate un pénalty en plus. Oui, en plus. Et il rate aussi ce pénalty de sa carrière. Il rate ce pénalty en 2006 aussi, donc en finale, face à l'Italie. Qui lui vaut ta haine éternelle ? Un peu, oui. On l'a compris. J'avoue, j'avoue. Il m'a tué ma soirée, le con. Je l'ai toujours. Non, mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, c'est quand même une très belle carrière pour la suite, pour David Trezeguet. Assez conforme finalement à ce qu'il se disait quand il est arrivé à Monaco, à savoir qu'on parlait tous de Thierry Henry. Et en fait, souvent, ceux qui étaient au club disaient « Mais attends, parce que ce qui vient derrière, c'est encore mieux. » Et ça parlait à ce moment-là de David Trezeguet. Ils ne se sont quand même pas trompés parce que ça a été un sacré joueur, mine de rien, ce David Trezeguet. Messieurs, je propose maintenant qu'on passe un petit peu à la partie suivante. C'est celle du vote. Alors, pas de suspense. David Trezeguet est très clairement un des joueurs marquants de l'AS Monaco, un des joueurs les plus marquants même de l'AS Monaco. Pour les auditeurs, vous êtes plus de 96% à avoir mis David Trezeguet sur le mur, ce qui est tout à fait logique. Et puis, de notre côté, c'est assez unanime, Boris. Oui, c'est vrai que c'est un des noms qui vient vite à l'esprit, je pense. Moi, quand j'ai noté, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas de point faible vraiment à sa candidature. Il n'arrive pas en tête non plus dans aucune des quatre catégories pour moi, mais je ne trouve pas vraiment de point faible. Il remplit les critères un petit peu partout. Il y a des choses à dire un petit peu partout. Donc voilà, c'est un joueur vraiment emblématique. Plus ou moins formé au club, on a un peu tempéré ce côté-là, mais qui a démarré jeune au club, qui a vraiment lancé sa carrière à Monaco. C'est toujours aussi un petit bonus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire dans son cas. et je suis assez content que ce soit le deuxième à rejoindre le mur. Oui. Au niveau du joueur... Au niveau du niveau. Au niveau du joueur, exactement. Sur le niveau du joueur, assez peu de débats. On a tous mis un beau nombre d'étoiles. Rome, comme disait Boris, c'est un joueur qui a vraiment brillé à l'ES Monaco. qui a atteint un très très haut niveau. Il y a beaucoup de... Je ne vais pas dire de récompenses personnelles, mais il est quand même deux saisons de suite le meilleur buteur du club. En 97-98, 98-99. Il est aussi en 2000 le meilleur buteur du club en championnat. Il y a des trophées d'espoir, trophées UNFP, des trophées de joueurs du mois. Enfin, il a très clairement vraiment brillé et marqué le championnat, quoi, aussi. Oui. Franchement, j'aurais quasiment pu lui mettre 5 étoiles. Je lui mets 4 étoiles parce que moi, ce n'est pas le genre de profil que j'apprécie particulièrement. Donc, c'est pour ça que je lui mets 4. Mais très clairement, il peut prétendre aux 5 étoiles. Il peut très clairement y prétendre. Surtout que moi, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, mais je prends également en compte ce qu'il a fait sous le maillot bleu en étant chez nous. Et c'est quand même très fort. Oui. Et puis, c'est vrai que j'ai failli aussi mettre ces 5 étoiles. Je pense que finalement, si Tréségué ne l'a pas très très peu, Laurent, en fin de compte, on se réservera ça pour un ou deux joueurs d'exception. C'est plus sur la longévité, le palmarès, messieurs, qu'on... Alors, le palmarès a nuancé. Il y a deux titres de champions de France, mais un où il contribue réellement avec un trophée des champions aussi. Mais c'est vrai que sur la longévité, il y a 5 saisons, mais 3 seulement qui sont pleines. Rome, là, c'est là où tu as le noté le plus faiblement, David Tréségué. Oui, parce que moi, je suis toujours dans ma logique. 125 rencontres, pour moi, c'est deux étoiles, sachant qu'en plus, il y en a, on va dire à minima 10 vraiment en tant que remplaçant pur. Certainement, il y en a un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est deux étoiles. C'est vrai que moi, j'étais plutôt... J'allais partir un petit peu sur ça, d'autant qu'on a l'exemple de Gallardo la semaine d'avant, où c'est vrai que je ne l'ai noté qu'à 2. Non, je ne l'ai noté à 3, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même 4 saisons. Mais c'est vrai que là où Tréségué se distingue par rapport à Gallardo, je pense que c'est plus parce que lui finit, en tout cas, part sur des saisons vraiment pleines. Il part vraiment par la grande porte. Tandis que Gallardo, lui, de son côté, part un petit peu plus par la petite porte avec des matchs moins... Enfin, des saisons moins pleines et plus des bouts de match, au final. Alors que Tréségué, lui, devient vraiment un titulaire incontournable et part en tant que tel. Au niveau du palmarès, voilà, on a dit, Boris, c'est vrai qu'il y a aussi un petit peu moins que... En tout cas, dans la contribution, mais il y a aussi beaucoup de trophées personnels, mine de règle. Ouais, c'était pas un cas facile, j'ai trouvé, sur le palmarès, parce que moi, j'avais mis 3 Gallardo, 4 Tadjoli, et pour moi, Tréségué, un peu entre les deux. Il a quand même plus que Gallardo, parce qu'il a notamment un parcours européen, une demi-finale européenne que n'a pas Gallardo. Il a quand même moins qu'un Juli qui a, lui, une finale de Ligue des Champions et qui a une Coupe de la Ligue en plus. Je l'ai mis quand même plutôt à 3, du coup, j'essaie de rester, de trouver une cohérence là-dedans. Voilà, il y a vraiment un titre, plus un trophée des champions auquel il participe, auquel il est buteur, un trophée de l'honneur, ainsi il en est. On pourrait rajouter, voilà, effectivement, le titre. Il a quand même le deuxième, et du coup, je ne le valorise pas trop dans sa note, effectivement. Tu l'as dit, pas mal de petits trophées individuels qui ne baissent pas très lourd, mais qui auraient pu... Voilà, il est entre 3 et 4 pour moi. J'ai préféré garder le 4 pour des joueurs qui auront vraiment plus de trophées, au moins deux trophées nationaux, on va dire, d'envergure. Je ne compte pas le trophée des champions là-dedans. Et je reste avec toi, Boris, sur la legacy, l'héritage du joueur. T'es à 4, alors que nous, avec Rob, on est passé à 5. Du coup, qu'est-ce qui t'a empêché de mettre au 5 ? C'est un cas pas évident. En fait, je pense que ce que j'ai pas forcément pénalisé, mais je trouve qu'il n'y a pas un rapport forcément très charnel non plus à David Trézéguet. Ce n'est pas non plus le joueur le plus chaleureux. C'est un taiseux quand même, David Trézéguet. Pas quelqu'un forcément de très communicant. Et je trouve qu'il n'y a pas un rapport aussi fort qu'il y a pu avoir avec un... Peut-être même avec un galardeau en un sens, émotionnellement. Ça reste un joueur, je pense, qui est assez apprécié, mais vraiment pour sa valeur, sur le terrain, plus que pour sa personnalité. Je n'ai pas trouvé que c'était forcément une personnalité hyper attachante. Malgré que j'avais eu l'occasion, je place mon anecdote, de le côtoyer. J'étais rentré avec lui sur le terrain, notamment pour un match. À l'époque, j'étais petit joueur à la S Monaco, j'étais rentré avec lui sur le terrain. C'était un joueur qui dégage un peu de sympathie par sa jeunesse et tout, mais pas plus que ça, peut-être moins emblématique même qu'un Henri en ce sens-là. Donc voilà, et puis j'ai rajouté quelques petites anicroches, notamment la dernière saison. Il y a des moments un petit peu plus difficiles. Je me souviens d'une affaire où il ne rentre pas avec l'avion du club, en équipe de France, des choses qui avaient un peu tendues. la relation avec un Puel, il avait été mis à l'écart sur un match. C'est vraiment des petits points de détail, mais pour dire pourquoi je ne suis pas monté à 5. Honnêtement, il était entre les deux eaux chez moi aussi, donc je comprends votre note là-dessus. C'est vrai qu'il y a des petits bémols à ce niveau-là, et notamment cet épisode où il veut partir. Il est influencé certainement par un Thierry Henry qui est de plus en plus capricieux aussi, mais alors qu'à un moment donné, la rupture est totale avec Henry, un mec comme Trézégué se remet finalement dans le bain et derrière fait la suite de son parcours et termine vraiment avec tous les honneurs et les lauriers même son passage à l'ASM. Donc c'est pour ça que je n'ai pas trop tenu compte finalement parce que c'est un mec qui s'est remis au Turbin. Et j'ai mis 5. J'étais plutôt parti sur du 4 aussi, mais j'ai mis 5 parce que j'ai eu envie de valoriser mine de rien deux titres en équipe de France pendant sa période monégasque qui ont très clairement aussi accru la cote de popularité d'un David Trézégué et qui est telle qu'elle est aujourd'hui. Rom, du coup, ce 5 pour toi, c'est peut-être pour la même raison ? Moi, je suis assez d'accord avec Boris sur les raisons pour lesquelles il lui a mis 4, mais par contre, je monte à 5 parce que comme tu viens de le dire, c'est une légende du foot français. Il est champion du monde, il gagne l'euro, les deux en étant monégasque, on est toujours très fiers de rappeler qu'on avait 3 monégasques en 98, et on rajoute toujours même Thuram, Petit et Djorkev qui étaient évidemment plus que passés au club. Donc, c'est très important et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment ce qui fait sa légende qui mérite clairement pour moi les 5 étoiles. Il n'y a rien à dire. Même si je ne suis pas encore une fois, je ne suis pas un grand fan du joueur, je sais reconnaître que sa légende au club elle est totale et pour moi, c'est clairement le haut, très haut du panier même des joueurs passés par le club de fait de l'ensemble de sa carrière également. 4 sur 4, voilà, un petit coup d'œil sur le mur. Donc, carton plein pour David Trézeguet, 4 sur 4. Il rejoint Ludovic Juli qui désormais, ça y est, se sent moins seul. Il commençait à se languir. Mais voilà, il n'y a pas de débat. David Trézeguet mérite entièrement sa place sur le mur des légendes. Merci messieurs, prochain rendez-vous du coup pour le mur des légendes la semaine prochaine à nouveau sur Twitch du coup et puis leur diffusion très rapidement sur la chaîne YouTube dans la foulée. Alors là, sur la prochaine émission, messieurs, je pense qu'au niveau auditeur, à moins qu'il y ait un petit malin qui se glisse mais je veux qu'on vise les 100%, très clairement. Enfin là, je pense qu'on n'a pas plus légende que ça, évidemment, c'est Jean-Luc et Tori. Il n'y a même pas quelques dizaines en moins ou quelques dixièmes. Voilà, c'est ça. Là, on veut le verre plein ni pas vide ou à moitié plein ou je ne sais quoi. Voilà, en tout cas, on parlera évidemment de ce grand joueur qui est Jean-Luc et Tori et en tout cas, le prochain match, du coup, ce sera Monaco-Lens. Ce sera l'occasion de faire un débrief mercredi soir à nouveau en live sur Twitch et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Et bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501